Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler à nouveau de Challenge FTMO ou de Challenge My Forex Fund. Ce sont les deux sociétés que je recommande pour faire du trading en compte propre et pour passer des challenges du coup. Et justement, grâce à notre robot, le Magic Freecom, dans sa dernière version, la V3.5, le Challenge du mois d'octobre aurait été réussi, aurait été validé. En tout cas, sur My Forex Fund ou sur FTMO. J'ai d'ailleurs reçu le témoignage d'un client qui a utilisé leur robot pour passer son Challenge. Alors lui, c'était sur My Forex Fund et il a réussi. C'était pour le mois d'octobre. J'avais déjà fait une vidéo pour le mois de septembre. Et là, c'est sympa de voir que ça fonctionne également pour ce dernier mois, le mois d'octobre. Normalement, ça devrait fonctionner également pour ce mois-ci. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour les prochains mois. Si ça fonctionnait également pour septembre, quand j'ai lancé le robot. Ainsi que pour octobre, le mois qui vient de s'écrouler. Je tourne cette vidéo un dimanche. Donc, il n'y a pas de trade qui tourne actuellement. Il faudra attendre la semaine pour avoir de nouveaux trades. Pour revenir sur le témoignage de ce client, Mathieu, qui a accepté que je partage notre conversation. Vous voyez qu'il y a un trade par jour. Ici, trade par jour, un trade. Comme je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, le robot ne prend pas plusieurs trades sur une journée. Il va prendre un trade par jour. Il y aura également des journées où le robot ne prendra pas de trade puisqu'il a une stratégie bien particulière pour déclencher un trade. Et si les conditions ne sont pas respectées, il ne va pas ouvrir de trade. Donc, le robot va vraiment privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et je sais que certains d'entre vous veulent avoir un maximum de trades sur une journée en se disant qu'ils feront un maximum de gains. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si c'est ce que vous voulez, le robot n'est pas fait pour vous. Aussi, le robot va utiliser une stratégie de stop loss fixe et de take profit fixe. Il n'utilise plus de stop suiveur. Les résultats sont meilleurs avec des stops fixes. En sachant qu'ici, le ratio risque-bénéfice, il est de 1 pour 2. Donc, quand vous perdez 1 euro sur un trade perdant, vous gagnez 2 euros sur un trade gagnant. Mathématiquement, à la fin, vous êtes gagnant, même avec un taux de réussite aux alentours des 50 %. Comme on le voit, le client, lui, il a eu 56 %. Voilà, donc là, c'était 56 %, mais vous aurez des mois avec 51 %, 52 %, parfois peut-être avec 60 %. Mais on sera plutôt aux alentours des 50 % de taux de réussite. Vu que le ratio bénéfice-risque, il est de 2 pour 1, vous gagnez 2 euros quand vous en perdez un. Mathématiquement, à la fin, vous êtes gagnant. Sachez également que vous aurez fatalement des trades perdants et des séries de trades perdants. Vous pouvez enchaîner 3, 4, 5 trades perdants, c'est le jeu également. Mais derrière, quand vous avez des trades gagnants, vous allez très rapidement compenser ces trades perdants et finir en gain. Pour mieux visualiser la chose, j'ai rajouté du coup un indicateur avec des flèches qui indiquent quand le robot peut prendre position. D'accord ? Donc, les flèches bleues vous montrez quand il y a un trade à la hausse et les flèches rouges quand il y a un trade à la baisse. Ici, ce premier trade, il aurait été gagnant, les deux autres auraient été perdants. Vous voyez ? Et ici, on a un nouveau trade gagnant. D'accord ? Je vais rapidement faire un backtest également en utilisant MetaTrader 5 puisque j'aime bien utiliser MT5 pour les backtests. Il y a beaucoup plus de données avec MT5. Donc, les résultats sont beaucoup plus fiables. Ils sont faibles à plus de 90 %. Alors ici, dans la partie backtest, j'ai bien le Magic Freecom V3.5. Je vais du coup sur la période du 3 octobre puisque le 1er et le 2, c'est un week-end. Donc, je mets du 3 octobre au 31 octobre. Voilà. Toujours en chaque tick. Très important, il faut se mettre en chaque tick et non pas en prix d'ouverture ou autre. On se met en chaque tick. Et on lance le test. Voilà. Et là, du coup, au niveau des résultats, alors pour un dépôt initial de 100 000 $, on obtient un profit total net de 14 000 $, un peu plus de 14 000 $. Ce qui est largement suffisant pour valider le challenge FTMO ou le challenge MyForexFond. Les critères sont à peu près les mêmes. Très important au niveau du drawdown puisque c'est ce qui va faire toute la différence. Même si vous avez des gains importants, si le drawdown dépasse le taux fixé par ces sociétés, vous allez être éjecté. On a un drawdown maximal de 6 072 $, soit à peu près 5 %, donc 5 % sur tout le mois, ce qui est largement en dessous des radars de FTMO ou de MyForexFond. Autrement dit, le challenge, effectivement, il est réussi. On a un facteur de profit de 1.78, donc c'est à peu près, comme je vous l'ai dit, un ratio bénéfice-risque de 2 pour 1. Ici, on était à 1.78. Je tiens à préciser également que pour un challenge, que ce soit MyForexFond ou FTMO, vous n'avez pas besoin d'avoir un trade tous les jours. Ce n'est pas une obligation d'avoir un trade tous les jours. Ce qui est important, c'est le nombre de jours minimum pour commencer à valider un challenge. Alors, on verra ça mieux sur FTMO. 10 jours, c'est le minimum pour commencer à valider un challenge. Ça ne signifie pas qu'il faut obligatoirement un trade ouvert tous les jours. D'accord ? Et comme vous l'aurez compris, il aurait fallu ici un gain minimum de 10 000 $. Objectif de profit, donc 10 000 $ ici pour FTMO. Et ça sera la même chose sur MyForexFond. Autrement dit, le challenge sur le mois d'octobre, il est parfaitement réussi. Ici, nous étions sur un capital de 100 000 $. Ce n'est pas une obligation de prendre un capital de 100 000 $. D'accord ? Vous avez le choix entre différents types de capital, puisque en fonction du capital, le prix ne sera pas le même pour commencer le challenge. Vous pouvez très bien commencer avec 10 000 $. Certes, vous n'aurez pas les mêmes gains, les mêmes profits. Mais au moins, vous pouvez commencer avec un faible coût. En sachant que ce coût, il est remboursé quand le challenge est validé. D'ailleurs, je reçois beaucoup de questions au niveau du VPS. Donc, je vous recommande fortement d'utiliser un VPS pour mettre votre MetaTrader ainsi que le robot Magic Freecom. Pour la simple et bonne raison que ce robot doit tourner 24 heures sur 24 pour analyser le marché. Et quand MetaTrader est fermé ou quand il est mis en veille, le robot ne fonctionne plus. Donc, si vous la mettez sur votre ordinateur et que votre ordinateur, vous le fermez ou il se met en veille, le robot ne fonctionne plus et vous pouvez manquer des opportunités. Il ne faut absolument pas manquer d'opportunités avec le Magic Freecom. Donc, pour pallier à cela, il vous faut mettre votre MetaTrader sur un VPS. Vous avez le VPS qui est proposé par MetaTrader, d'accord, qui est à 15$ par mois. Il n'est pas très cher. Mais personnellement, j'utilise le VPS de OVH qui est bien meilleur. Pourquoi je le préfère ? Parce qu'avec le VPS de MQL5, vous ne pourrez mettre qu'un seul compte MetaTrader. Enfin, qu'un seul MetaTrader. Si vous avez différents MetaTrader, enfin différents brokers, comme un broker chez XTB, un broker chez VT Market, etc. Vous devrez louer à chaque fois un VPS pour chacun de ces brokers, ce qui n'est pas idéal. Alors qu'avec OVH, vous avez un seul VPS. Et sur ce VPS, vous allez pouvoir mettre autant de comptes que vous voulez. Et autant de MetaTrader ou autre chose d'ailleurs, puisque ici, c'est seulement un VPS pour un MetaTrader. Alors qu'ici, on a un VPS pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez mettre d'autres logiciels à vous, comme vous le sentez. Le prix, évidemment, ne sera pas le même. Là, on va comparer les prix. Moi, je vous recommande de prendre la version à 11,50€ avec 4Go. Moi, j'ai la version à 21€, mais une version à 11€, c'est suffisant. La différence entre les deux, c'est la mémoire ici. Vous voyez que j'ai 8Go alors qu'ici, il y a 4Go. Pourquoi ? Parce que moi, j'utilise d'autres logiciels et d'autres applications sur mon VPS. Du coup, j'ai besoin de plus de mémoire. Mais vous qui n'utilisez que MetaTrader pour votre VPS, le modèle à 11,50€, il est impeccable. Très important, quand vous passez votre commande, il faut impérativement choisir la distribution uniquement. Et ensuite, vous prenez Windows Server. Donc, ça va vous coûter un petit peu plus d'argent, donc 10€ en plus. Mais c'est très important pour utiliser votre VPS de manière fluide. En fait, ça va reproduire un nouveau bureau, comme un bureau Windows normal. Vous aurez un nouveau bureau dans le cloud. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, ça sera beaucoup plus compliqué pour utiliser votre VPS. Donc, prenez toujours le Windows Server en standard édition et dans sa dernière version, donc ici, 2022. Voilà, donc ici, vous laissez Europe de l'Ouest. Ensuite, vous validez votre commande. Et une fois que vous validez votre commande, vous aurez dans votre tableau de bord votre VPS. Et là, en dessous du nom du VPS, c'est juste là, vous avez trois points. Vous cliquez dessus et vous avez le KVM. Sur le KVM, vous allez pouvoir configurer votre mot de passe. Et une fois que c'est fait, vous irez dans votre menu démarrer et vous allez chercher le bureau à distance. Donc, connexion bureau à distance. Et là, vous allez cliquer dessus et vous allez atterrir sur votre VPS qui est ici. Vous voyez qu'ici, j'ai mon compte de trading sur VPS. Et ainsi, mon robot, il tourne 24 heures sur 24, même si mon PC, il est éteint. Même si je pars en vacances et je n'utilise plus mon ordinateur, le robot, lui, il tourne dans le cloud. Donc, je vous recommande vivement de faire exactement la même chose. Mettez votre robot sur VPS et laissez-le tourner. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur Telegram. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous êtes déjà membre du Magic Freecom et que vous n'avez pas reçu la dernière version, donc la V3.5, contactez-moi dès que possible sur Telegram. Normalement, vous avez tous reçu la mise à jour. Si ce n'est pas le cas, contactez-moi. Et puis, bien entendu, si vous n'avez pas du tout le robot mais que vous êtes intéressé, vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous avez le lien également sur le canal Telegram pour passer commande et commencer à trader dès maintenant et générer vos premiers revenus dès maintenant. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada